Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale FBI Alors FBI pas pour ce que vous savez mais plutôt pour fausse bonne idée Alors j'ai cette machine là donc a priori je pensais d'abord que c'était une 50 Finalement c'est bien une 50 T1 Je vous dis pourquoi Donc première chose les amortisseurs à l'arrière sur les 50 de ce que j'ai compris de ce qu'on m'a dit Ils sont plutôt perpendiculaires par rapport à la selle Donc ici ils sont inclinés à presque 45 degrés un petit peu moins Donc premier élément D'accord ? Deuxième élément ensuite c'est l'éclairage etc Donc il y avait un feu rond sur cette machine Qu'on ne retrouve pas sur les 50 V par exemple Par contre ce qui me posait problème c'était ce moteur AV7 là Parce que on m'a toujours dit que la naissance de la 51 est arrivée avec ce fameux moteur AV10 Et donc pour moi une 51 c'était forcément un moteur AV10 Donc là je ne comprenais pas pourquoi j'avais un moteur AV7 en plus avec un allumage A rupteur Mais donc a priori c'est bien une 51 Dites le moi dans les commentaires Je vous mets la photo de ce à quoi elle ressemblait quand je l'ai récupéré Concernant sa petite histoire Donc c'était une machine qui normalement était complète Elle appartenait à un copain qui travaillait à l'office national des forêts Ils sont servés pour aller à son bureau tous les jours Et il se les fait voler Donc je crois que 6 mois plus tard Les gendarmes sur un contrôle sur la route Sont tombés sur deux bonhommes Donc ils étaient en train de se déplacer avec ça Sans assurance, sans carte, sans rien Du coup elle a été confisquée Et il a pu la récupérer Mais elle était dans un piteux état Il était dégoûté Et j'ai récupéré le tout pour à peu près 100 balles Donc je me suis dit plutôt que d'essayer de retrouver toutes les pièces qui ont été démontées De redresser tout ce qui a été tordu Je vais partir dans un autre projet Et donc mon idée au départ C'était de faire quelque chose le plus minimaliste possible Tout en gardant la ligne cyclo Donc en faisant ressembler le plus possible la machine On va dire un vélo Voilà Alors On rentre maintenant dans le vif du sujet Et on va parler de toutes mes fameuses fasse bonnes idées Alors première fasse bonne idée C'est un truc qui me semble que j'avais vu sur Pinterest En tout cas traîné sur internet Et je me suis dit Ça serait cool si j'installais une barre de cale-pied Genre pit bike Donc ça m'aurait permis de récupérer la béquille Alors j'ai passé un temps fou Pour faire la fixation Et au final me rendre compte que ça allait être beaucoup trop bas Donc au départ j'avais les amortisseurs à ressort D'accord Donc je me suis dit Bon Un problème en entraînant un autre Tant qu'on y est Allons-y pour passer en rigide Et donc là j'ai récupéré Donc une fourche de vélo Que j'ai bricolé Et ça donne ça Mais malgré tout ça Donc même si j'enlève la béquille Les cale-pieds sont toujours trop bas Et dès que vous mettez un peu d'angle dans un virage Ça frotte Donc pour solutionner ce problème là Il faudrait remonter les cale-pieds Mais c'est compliqué Tout en sachant que je ne voulais pas les avoir non plus Au niveau de la poulie Donc là finalement Et bien J'ai pas trouvé de solution idéale D'où la première fosse bonne idée Deuxième fosse bonne idée Donc c'est mon fameux éclairage à LED Alors aujourd'hui Ça fonctionne Combien de temps ça va fonctionner Je ne sais pas Mais ça m'a pris Énormément de temps Pour y arriver Donc je répète Je ne voulais pas passer en allumage Moriyama Je voulais garder L'allumage d'origine Donc l'idée C'est que je ne voulais pas Donc faire une moto de course Je suis motard J'ai de quoi faire sur la route Si je veux rouler vite C'était plus pour moi Un exercice de style Et je trouvais que Moderniser l'éclairage Ça aurait pu Donner un bon rendu Donc là finalement Ça marche Mais j'ai perdu beaucoup de temps Donc pour moi C'était la deuxième Fosse bonne idée de ce projet Donc là il me reste maintenant A intégrer Le faisceau LED A l'arrière Donc dans la selle Alors je reviens maintenant Sur les calepieds Parce que j'avais encore Une autre fausse bonne idée Ça fait longtemps Quand je dis longtemps C'est quand j'avais 15 ans déjà C'est un truc que j'aurais Toujours voulu faire C'était installer Le frein arrière Au pied droit Sur la mobilette Donc je sais que Il fut un temps où Il y a Axwin Qui fabriquait Donc c'est Ce pédalier Mais c'est difficile A trouver Donc Installer Un système De pédalier De frein A haut pédalier Sur mes calepieds Là C'est pas possible Puisque C'est prévu Pour être monté Sur Donc un axe Qui pivote Donc là Raison de plus Pour finalement Supprimer Donc Cette barre de calepieds Donc je vais garder Ça pour un autre projet On verra Mais finalement Vu comme c'est là Ça ne va pas Rester Alors dernière Fosse bonne idée C'est Mon guidon Donc je voulais Un guidon Plat Qui rappelle un peu L'esprit VTT Donc je me suis dit Je vais acheter Je vais acheter Un petit drag bar Et quand je dis Un petit drag bar C'est pas peu De le dire C'est un guidon Qui est vraiment Trop petit Quand je dis petit Il n'est pas assez large Et je suis embêté Pour mettre Correctement Mes poignées de frein Donc là Pareil Fosse bonne idée Donc A revoir Donc au final Vous l'avez compris On peut avoir Des bonnes intentions Mais c'est en forgeant Qu'on devient Forgeron Petite prise de vue En grand angle Donc vous vous rendez compte Un petit peu De la ligne Globale Que je cherche Mais du coup Il va falloir Faire quelques Modifications Alors qu'est-ce que Je compte faire Prochainement Donc première chose Déjà Je vais enlever Ces calepieds Et je suis en train De travailler Donc Sur Un prototype De frein A pied Donc Frein arrière A pied Donc J'ai repris Les bases Du système Axwin Par contre Je suis parti Sur un Système Démontable D'accord Voilà Et La base Donc là C'est des calepieds Tuner Vous connaissez Certainement J'envoie régulièrement Sur les machines Donc l'idée Je suis en train de travailler Avec l'imprimante 3D Mais C'est donc Une fois que là On est opérationnel Alors déjà Je veux tester Pour voir effectivement Comment ça fonctionne Je n'aurai pas la résistance Mécanique à long terme Mais c'est pour faire des tests C'est ça l'intérêt Du prototypage rapide Donc Si c'est validé Si c'est concluant Je chercherai Quelqu'un Qui pourra me faire La pièce ici En métal Pour le reste Découper Souder C'est faisable Mais il me faut Quelqu'un Qui a un tour Pour me faire L'embout Ici Adaptable Et donc Vous achetez des calepieds Vous venez fixer ça Comme ça Voilà Vous mettez une vis Vous percez L'axe De la poulie Pour que le tout Soit solidement fixé Alors pas Peut-être Forcément à travers Mais suffisamment Pour que l'ensemble Soit monté Et costaud Et donc Vous avez un calepied De ce côté là Le calepied de l'autre côté Et donc Quand vous appuyez Le tout Bascule Et donc ici Vous avez le câble de frein Qui vient directement Être Tendu Donc ça C'est le système d'époque Je l'ai recopié Et je l'ai adapté Donc sur des calepieds Neuf Tuners Donc ça C'est Une étape du projet Donc là Pareil Du coup Une fois que j'aurai ces calepieds là Je ne sais pas non plus En confort de conduite Ce que ça va donner Donc on verra A l'usage Et autre Élément Que j'ai récupéré Donc finalement Je suis parti Sur un guidon de motocross Alors c'est sûr que celui-là Il est plus grand Mais je peux L'adapter Si je veux Je peux le raccourcir un peu Donc là Il va falloir monter Tester Regarder ce que ça donne L'allure générale Et vous l'aurez compris Depuis le départ En termes de couleur J'ai un truc précis en tête Pourquoi c'est comme ça Je ne saurais pas l'expliquer Mais j'ai un bleu métallisé Vert Fluo en tête Et je suis en train de penser A une troisième couleur Que je pourrais rajouter Ici Au niveau Du réservoir Où d'habitude On met les autocollants Alors voilà Où j'en suis Avec ce projet FBI Je vais avancer tout doucement Changer ce qui ne me plaît pas Et puis Dès que j'ai fait ça Je referai une petite prise de vue Pour vous montrer un petit peu A quoi ça ressemble Et puis N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Vos ressentis Et si peut-être vous Vous avez d'autres idées Des meilleures idées N'hésitez pas A partager Je vous dis à bientôt Sur la chaîne Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz